La mobilité, c'est la liberté. Et la liberté n'a pas de prix. Mais la mobilité a un coût. Et si on ne fait pas payer à la mobilité le coût qu'elle induit pour la collectivité, et bien à ce moment-là, nous encourageons le développement d'une mobilité qui va au-delà de son utilité sociale et économique réelle. Et les personnes que nous encourageons à devenir propriétaires loin des zones denses seront un jour les naufragés de l'automobile. Ils se mettent à l'écart des transports collectifs. Et les transports collectifs ne sont rentables que dans les milieux suffisamment denses, qu'il ne faut jamais oublier. Et quand on s'est mis dans des zones non-denses dans lesquelles on ne financera jamais les transports collectifs, la vie n'est possible que tant qu'on peut avoir une automobile. Oubliez les places ondrageaient des quartiers d'autrefois. Oubliez le temps où on allait faire ses courses à pied au point de la rue. Les séries télé américaines ont bien réussi à nous faire rêver d'autre chose. Les pavillons sont devenus la norme, à la périphérie de toutes les villes du globe. Pourtant, sans pétrole bon marché, pas d'American Way of Life. Pas d'illusion de campagne et de liberté à deux pas du centre-ville. Pas d'hypermarché au bout du rond-point. Si on ne fait pas payer aux camions et aux automobiles tout ce qu'ils coûtent à la société, eh bien c'est la ville qui se structure en se dispersant dans la campagne autour d'elle. Et ce sont les usines qui, au lieu d'être de grosses unités qui font toute la fabrication, par exemple, d'une automobile, elle se dispersent. Sans pétrole bon marché, pas de t-shirt chinois à cadeau, pas de tomates sans goût, pas de fruits hors saison, de roses d'Equateur pour la Saint-Valentin. C'est tout notre merveilleux système économique qui repose sur ce fonds-là. Au début, c'était made in Chile, made in China. Et de made in en made in, ça a été made. La nouvelle concurrence d'aujourd'hui, c'est l'Asie, c'est la Chine. Ils viennent nous acheter ou nous piquer, entre parenthèses, les grumes, les transportent jusqu'en Chine, les transforment et ça revient sous forme de parquet fini, à des prix imbattables. Jean-Michel Barre, un patron de PME à l'activité menacée par le grand jeu de la mondialisation. Un bois transformé en France, il est transformé très proche de l'endroit où il a poussé, de la récolte. Tandis que la Chine, le bois, il va faire 35 000 kilomètres. Il va faire 17 fois plus de pollution, d'émissions en gaz à effet de serre. L'intérêt de la construction de bois, c'est le stockage du carbone jusqu'en fin de vie du meuble ou du parquet. Tandis que là, on a pollué plus que ce qu'aurait stocké le bois, en le transformant. Sous-titrage Société Radio-Canada